Bonjour Lilou, comment allez-vous ? Moi je vais super bien, j'ai la pêche et j'ai envie de partager avec vous une expérience qui m'a dynamisé ce matin et qui peut être reproduite par chacun d'entre vous parce que c'est quelque chose de tellement simple mais qui a des conséquences extrêmement puissantes sur vous et sur votre entourage. Voilà, c'est de ces petites graines que j'incite à planter chaque jour qui font qu'on se sent tellement bien et qui nourrit l'optimisme au quotidien et c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos, ne l'oubliez pas. Voilà, donc ce matin je suis allé au bureau de poste sachant que je n'avais pas mon billet de recommandé, j'avais cherché une lettre recommandée dont j'avais reçu le papier la semaine dernière, donc j'étais tellement occupé que je n'ai pas pu y aller. Mais entre temps, en faisant le trait dans mes papiers, j'ai perdu ce coupon de recommandé, ce qui ne doit en soi pas être très problématique parce que si on va en effet à la poste avec notre carte d'identité, voilà, il n'y a pas de soucis. Donc j'y vais et je fais face à un visage fermé de ce fonctionnaire, ce n'est pas un cliché, vraiment un visage fermé, lui et ses collègues, et je lui explique la situation que je viens chercher à recommander, que j'ai ma carte d'identité, que je n'ai pas le papier. Donc j'ai déjà vu à son visage que ça le gonflait, parce que bon, les yeux au plafond, on peut l'interpréter comme on veut, mais bon, on sait ce que ça veut dire. Et bon, ben ça va devenir compliqué, qu'il me dit, hein, bon, ça va être très compliqué, je dis, oui, mais moi, il n'y a pas de soucis. Donc c'est une lettre qui m'a été envoyée lundi dernier, mais lundi dernier, pas de cette semaine, lundi dernier de la semaine précédente. Alors là, ça l'a encore mis dans une énergie encore plus négative et j'ai vu à son visage que ça le gonflait au possible. Mais je ne me suis pas demandé, je suis resté courtois, souriant, j'ai dit, écoutez, voilà, je viens chercher mon courrier, je peux comprendre, je m'excuse, je m'excuse. Et donc, il y va, je vois très bien que ça ne lui fait pas plaisir, qu'il va devoir passer du temps, et en effet, il a passé plusieurs minutes à chercher ce courrier, parce qu'évidemment, sans ce numéro, c'est beaucoup plus long, chose que je peux comprendre, chose pour laquelle je me suis excusé aussi, bien entendu. Et je le vois passer d'un bureau à un autre, d'un endroit à un autre, et je le vois chercher. Et au bout de plusieurs minutes, et entre-temps, beaucoup de clients étaient rentrés, bon, heureusement, je n'étais pas tous derrière moi, mais beaucoup de clients étaient rentrés. Et donc, juste pour vous indiquer qu'il y avait des témoins de la scène qui allaient se passer. Il vient en disant, ah, vous avez la chance, je vais trouver votre lettre. Et là, je lui réponds, non, monsieur, je n'ai pas de chance, c'est juste que vous êtes bon dans votre travail. Vous avez trouvé ce courrier, ce n'est pas une question de chance, vous avez cherché, vous l'avez trouvé, et voilà, je veux juste vous dire, merci, vous êtes bon. Et instantanément, cet homme a changé sa physionomie, il a commencé à sourire, ça a fait écho à son collègue et à ses collègues qui étaient à d'autres guichets. Il y a eu un silence, et tous les regards se sont tournés vers moi, parce que j'avais juste eu cette petite pensée constructive et positive. C'est lui qui était en fait le responsable de cette chance. Ce n'était pas la chance. Et cet homme s'est senti valorisé, et il s'est mis à sourire, il a dit, ah ben monsieur, ça franchement, franchement, c'est sympa. C'est rare qu'on ait des clients qui nous lancent des compliments, et moi à la veille, je dis, oui, en revanche, ce n'est pas rare qu'on se plaigne de vous. Sous-entendu, ça ne m'étonne pas trop avec l'accueil que vous nous accordez, mais ça, je ne l'ai pas dit. Et je dis, et quand les choses vont bien, il faut aussi les dire, et ça fait du bien. Et plusieurs collègues, derrière leur guichet, ont dit, ah, ce client, il est vraiment sympa. Et les clients m'ont regardé, et tous avaient un sourire au visage, ça avait distribué une énergie positive dans ce bureau de poste. Et voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous, un truc tout simple. Ce n'est pas grand-chose. Juste quand les choses vont bien, dire que les choses vont bien, et remettre les gens aussi dans un juste contexte, ce n'était pas un coup de chance. C'est lui qui a cherché la lettre, et il fallait le remercier, lui, pour la peine qu'il s'était donnée à retrouver mon courrier. Voilà, ce n'est pas bien compliqué, j'avais vraiment partagé cette expérience super positive avec vous. Je reviens avec cette énergie positive que je partage. Faites pareil chez vous, vous allez voir, c'est magique, et c'est communicatif. Je vous dis à demain, prenez soin de vous, soyez heureux, et simplifiez-vous la vie. A bientôt. Sous-titrage ST' 501